Bonjour à tous, ici Piedos Sainte-George, nouvelle vidéo Matos. Je crois que c'est la 50e ou 51e, peu importe. Je vous rappelle que la majorité des 50 autres plus anciennes de ces vidéos matérielles sont sur ma chaîne Patreon. Vous allez sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com. Vous faites Piedos Sainte-George, c'est là que vous les avez. L'accès à 1 dollar par mois. Pas cher, pas cher mon frère. Bref, aujourd'hui, petit matos un peu différent que d'habitude, ma fille, ma grande-fille, comme tous les jeunes aujourd'hui, aime bien les Youtubers et dès qu'elle a une minute, elle va sur un écran et essaye de voir. Alors, un des Youtubers qu'elle aime bien, vous allez voir que je veux en venir, c'est un type qui s'appelle Thibaut InShape. Je ne connais pas, quoi que j'ai dû voir dans le passé une vidéo de lui sur un sujet qui n'était pas trop mal traité, mais le sujet m'a échappé parce qu'il ne m'intéressait pas. Mais en tout cas, c'était bien fait et ça a l'air d'être une personne sympathique. Et ma fille me dit, j'ai absolument envie de commander. Il a lancé une ligne de nutrition, machin, tout ça, qui s'appelle InShape Nutrition. Je voudrais acheter pour faire les pancakes du petit déjeuner. Alors, les pancakes, ce sont des crêpes épaisses, typiquement américaines. Ciambelle en italien, mais je ne sais pas s'il y a un mot en français plus juste. En tout cas, il vend un mélange de pancakes. Alors, comme j'aime bien ma fille, je lui ai fait plaisir, je lui dis très bien, écoute, comme ça tu continues à apprendre à cuisiner, on va te donner un truc. D'ailleurs, depuis qu'on l'a reçu, elle a appris à faire sa propre mixture par elle-même. Néanmoins, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce paquet de 1 kg, dont le prix m'échappe, ça devait être dans les 20 euros, a une date de péremption pour ce genre de mixture qui est assez longue, 2021, donc 2 ans, et facile à utiliser, facile à faire. Et j'ai regardé un petit peu la composition, alors bon, c'est évidemment beaucoup de sucre, beaucoup de protéines, parce qu'évidemment, c'est ajouté en protéines, et relativement, pour 100 grammes, 350 calories. Donc, c'est en fait un truc intéressant à stocker. Pas en stocker les milliers, mais si vous avez votre petit réchaud à gaz, ou que vous avez votre source d'énergie, je vous parle de, voilà, dans votre base autonome durable, etc., d'avoir 3 ou 4 de ces paquets, en cas de crise, et si en plus vous les utilisez et que vous faites tourner, c'est pas mal, parce qu'ils sont effectivement, avec 43 grammes de protéines pour 100 grammes de poudre, c'est pas mal. Je l'ai goûté, c'est bon, c'est très très bon, il est produit en France, donc si vous êtes français, vous voulez, j'imagine, encourager, après, renseignez-vous, si c'est vrai, mais si vous voulez encourager une société française, vous pouvez le trouver. Et puis, ça se stocke pas mal. Alors, comme j'étais curieux, quand j'ai passé la commande pour elle, évidemment, je me suis dit, je vais aussi commander d'autres trucs pour tester. Alors, ils vendent aussi du beurre de cacahuète. Alors, je suppose que les gens qui font du fitness, etc., ils aiment bien le beurre de cacahuète. Moi, j'en aime bien aussi, je suis allé voir ce qu'il y a dans mon armoire, ici, à la famille. Il y en a différentes sortes, on s'en fout, on achète ça au supermarché. C'est un excellent, c'est un excellent, une excellente matière, le beurre de cacahuète, en cas de crise, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de calories. Là, je ne dis pas, c'est pour 100 grammes, c'est 616 calories, moins que dans les autres, d'ailleurs. Elles ont toutes à peu près 60 ou 100 calories de plus par 100 grammes. Il y a une raison, celui-ci est fait sans huile de palme, donc il y a beaucoup moins d'huile, et je l'ai goûté, il est très, très bon. Et franchement, il est très, très bon. Alors, il a une consistance différente, puisqu'il n'y a... En fait, il n'y a pas de... Il n'est pas salé du tout, il n'y a pas de sel, donc c'est vraiment le goût de la cacahuète, alors que les autres, les cacahuètes, les autres, on a généralement un gramme de sel par 100 grammes. Ouais, à peu près. Et c'est ici, 87% de cacahuètes. Ici, est-ce que c'est écrit ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas mal. En tout cas, c'est pas mal. Donc voilà, des pots de 450 grammes. Je suis sûr que vous avez moins cher, mais ils ont aussi une durée de vie relativement, voilà, d'une année. Une année, pour du beurre à cacahuètes, c'est assez raisonnable. Généralement, vous pouvez tirer sur deux ans. Après, ça a tendance à rancir et c'est moins bon. Voilà, donc... C'est pas mal. C'est pas mal. Et dans la foulée, j'ai acheté aussi des multivitamines et des oméga-3, parce que si c'est vendu par un YouTuber, ils vont en prendre plus facilement que si c'est moi qui leur donne. Alors, quant à ça, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis pas un expert en... en... en vitamines. Je vois ici qu'il y a un mélange de vitamines AD, E, K, C, B1, B2, B3, B4, B5, B12, B8, B5. OK. De toute façon, je ne sais pas vous dire. Je ne saurais pas vous en parler. Il y a des gens qui ne jurent que par les suppléments vitaminés. Il y en a d'autres qui trouvent que, non, il faut prendre certaines vitamines, mais pas avec d'autres. Et donc, les mélanges ne vont pas bien ensemble. Enfin, il y a toute une science. Et bref, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, avoir deux ou trois de ces paquets par personne chez soi en cas de crise, à partir du moment où vous avez de l'eau et du réchaud, parce qu'évidemment, vous bouffez de la poudre comme ça, ça va être difficile. Si vous avez de l'eau et du réchaud, et un réchaud, vous pouvez vous faire vos petites crêpes. Et ça ne prend pas beaucoup de place. C'est assez léger. C'est assez efficace comme système de bouffe d'appoint ou en cas de rupture de normalité. Rappelez-vous les règles. Stockez ce que vous consommez. Consommez ce que vous stockez. Et puis, faites du roulement. C'est-à-dire, quand vous achetez quelque chose, vous pouvez acheter à double et puis stocker, mais ensuite, vous le consommez et vous faites un roulement de vos stocks de manière à ce que ça ne se périme pas. Je fais souvent de l'erreur. J'ai eu ma première boîte de conserve cette semaine qui a pété depuis pas loin de 15 ans, plus de 15 ans que je me prépare. C'est la première fois que j'ai eu une boîte de conserve que j'ai oubliée au fond d'une armoire qui a pété. Et ça venait d'Inde. C'était du mangoustan. C'est un fruit. Et c'est la première fois que ça pète. Et effectivement, je ne les avais pas fait tourner. Ils étaient périmés depuis 2013. Donc voilà, 8, 13, 19, voilà. 6 ans après, il y a eu, en tout cas, une de ces boîtes a eu un problème. Voilà, c'est ma faute. J'aurais dû les faire tourner. Donc vous vous souvenez, ces règles sont importantes. Voilà, ça arrive, parfois on oublie un petit peu, mais c'est important. Voilà. OK, moi, c'était juste pour vous dire, pensez à vos stocks, pensez à vos... Les temps commencent à devenir difficiles. Ça se voit de plus en plus. Donc c'est le moment de commencer à accumuler vos stocks. À bientôt et préparez-vous.